et ben salut à tous aujourd'hui on se retrouve le 8 octobre dans une nouvelle vidéo on va un peu parler de comment nettoyer les champignons comment les cuisiner comment les ramasser bref je vais tout vous dire après le générique comme je l'ai dit dans l'introduction aujourd'hui on va parler un peu de comment nettoyer les cèpes les ramasser bref tout ça parce que j'ai eu quelques questions en commentaire de deux trois personnes qui me demandent comment les nettoyer ou comment les ramasser donc on voit ça tout de suite je vais vous montrer comment nettoyer un peu tous les types de champignons comme par exemple ici on a quelques clitocytes orangé non comestie mais je vais vous montrer comment on peut les nettoyer les ramasser ils ressemblent un peu aux girolles ils sont non comestibles mais c'est juste pour vous montrer comment est ce qu'on fait donc on cueille le champignon ensuite normalement avec ses deux mains on va prendre le champignon couper le pied on met ça dans le panier et c'est nickel c'est tout propre et on fait ça avec tous les autres certains coupent directement là moi avec les petits champignons je fais un peu les deux voilà on peut faire comme ça on coupe et voilà et par exemple si on fait comme les autres coupe on coupe comme ça et on a notre champignon on fait un peu comme on veut donc voilà mais je rappelle que c'est non comestible enfin certains consomment ça n'a aucun intérêt de consommer maintenant on va faire avec un bolébé un peu comme les cèpes vraiment la même manière on va l'arracher délicatement bien sûr on rebouche le trou ensuite avec notre champignon moi personnellement je fais une coupe comme ça pour enlever toute la base du pied toute la terre du pied voilà c'est difficile à une main puis ensuite si vous voyez des mousses vous essayez d'enlever à la main ou alors avec le pinceau d'un couteau comme ça vous enlevez les petites feuilles les petites mousses et puis après vous avez un champignon tout propre et vous pouvez le mettre dans le panier regardez ici on le voit bien on fait une coupe en crayon en fait et après c'est nickel comme ça on perd pas trop de champignons on gaspille pas n'hésitez pas à vous abonner ça me fait vraiment plaisir sans oublier le pouce bleu merci à tous un autre truc à savoir c'est de faire bien attention lorsque vous cueillez un champignon et vous n'êtes pas sûr de l'identification gardez bien le pied car il peut être très utile pour l'identification du champignon donc faites bien attention à ça regardez par exemple cette lépiote le bulbe ici par exemple très utile pour l'identification tout comme l'anneau qui est parfois très utile pour la reconnaître bien sûr ici ce n'est peut-être pas une épiote comestible donc ne la consommez pas ensuite une fois vous avez cueilli des champignons faites très attention à être sûr de l'espèce car si vous n'êtes pas sûr un accident peut très vite arriver donc attention voyons maintenant avec une amanite rougissante une fois qu'on l'accueillit donc on bouge toujours comme d'habitude ensuite on va nettoyer le pied comme les cèpes quand elles sont trop grosses mais sinon quand elles sont petites je vais vous montrer après enfin quand la base du pied est petit voilà comme ça on a un pied tout propre après pour le chapeau c'est difficile à faire comme ça mais vous allez nettoyer tout ça comme ça enlevez toute la terre bon voilà c'est difficile à faire mais vous voyez ce que je veux dire vous nettoyez correctement et après votre amanite est toute propre et celle ci c'est une amanite rougissante elle est toxique crue mais à cuite après 20 minutes elle est comestible même excellent comestible et ici par exemple on a un lac éraméthyste et on peut faire comme avec les clitocybes orangé on coupe comme ça et on met dans le panier ou alors on l'arrache on coupe le pied et on met dans le panier un peu comme on veut ici on va voir avec une amanite rougissante adulte enfin avec un gros pied je veux dire on l'accueille comme un cèpe ah bah ici la base est même déjà enlevé et puis quand c'est un pied pas trop gros vous coupez avec le couteau et c'est nickel vous avez un champignon tout propre et vous brossez un petit peu l'écrase et comme ça dans le panier c'est tout propre vous ne mélangez pas de la terre partout et c'est parfait d'ailleurs je sais pas si vous savez mais il ya tout un débat sur couper le champignon ou alors l'arracher comme je le fais alors franchement moi je trouve que les deux sont corrects personnellement je préfère quand même arracher le champignon puis après nettoyer la base parce que sinon je trouve que ça laisse une partie du champignon à l'air donc ce n'était pas bon je ne sais pas tout cas c'est ma manière de fonctionner un autre truc qui me fait rire ce sont les gens qui disent faut pas arracher les champignons car sinon on va arracher les racines un champignon ça n'a pas de racines ça un grand réseau souterrain le mycélium avec de fins filaments blancs ça c'est le mycélium donc si vous arrachez votre cèpe vous n'allez arracher qu'une toute petite partie du réseau personnellement je trouve que ça ne change absolument rien c'est comme si vous vous arrachiez un cheveu et ben vous n'arrachez qu'une toute petite partie de votre chevelure il vous en reste plein à côté c'est exactement la même chose maintenant parlons du cèpe beaucoup le coupe comme ça et laisse une partie du pied en terre alors que si par exemple vous vous arrachez tout ça vous avez vu tout ce qu'il ya encore dans la terre donc personnellement moi j'arrache le cèpe comme ça je rebouche pour ne pas laisser le mycélium à l'air ensuite on prend notre couteau bon ça va être difficile à filmer mais vous allez enlever toute la partie terreuse du pied c'est fini correctement un peu en crayon une taille en crayon voilà et ensuite vous coupez légèrement bout et vous avez une base de pieds tout propre et ensuite vous pouvez brosser les petites aiguilles les petites mousses ou ce qui traîne et ensuite vous pouvez mettre dans le panier regardez l'on voit bien j'ai fait une taille en crayon et ensuite vous avez un panier tout propre sauf quand il ya des feuilles qui tombent ah cool un autre cèpe bon je sais pas on va voir comment sont les ports j'hésite à le prendre bon on va quand même le prendre pour faire du séchage pour faire le stock pour l'hiver je vais vous montrer comment on nettoie j'ai trouvé une position pour vous montrer comment nettoyer le cèpe donc voilà on fait comme ça ici on voit il ya des tâches jaunes on coupe ensuite on frotte un peu toutes les crasses à la base du pieds on peut céder du pinceau ou avec le côté du couteau comme ça ensuite on peut vérifier que le chapeau soit propre pour enlever les feuilles voilà bref maintenant il est nickel on va pouvoir le ramener chez soi et mettre dans le panier comme ça le panier reste très propre après vous avoir montré comment nettoyer les champignons sur place maintenant on va en cuisine je vais vous montrer comment on les nettoie une fois à la maison et comment est-ce qu'on peut les cuisiner maintenant on prend notre cèpe on va pouvoir enlever toutes les parties comme ça qui reste des petites parties de terre avec un chiffon en essuie humide donc on frotte vraiment tout là où c'est sale un peu sous le chapeau là sur le pied c'est des morceaux qui veulent pas s'enlever on prend le couteau on enlève voilà une fois qu'on a notre cèpe tout nettoyé on va pouvoir le couper en lamelles comme ici alors si on veut on peut le couper en morceaux simplement comme ça et puis on peut mettre comme ça dans la poêlée donc maintenant on peut continuer du coup toujours avec les cèpes à la mousse blanche on enlève tous les petits bouts de terre qui reste un peu partout mais comme on a déjà nettoyé en les ramassant sur place et donc regardez ça se maintient propre ils sont tout parfait donc là on fait ce avec la mousse la plus blanche ou légèrement jaune c'est bon et donc maintenant c'est parti on va achever de les découper ici j'ai choisi de la faire en lamelles donc voilà on va faire ça pour tous les cèpes maintenant on va procéder pour ceux qui ont la mousse jaune donc ce que je fais c'est que je coupe légèrement la marge le bord du chapeau comme ça comme ça après on a plus facile à enlever la mousse et pour avoir encore plus facile on peut le couper en deux et ensuite on enlève la mousse ça s'enlève tout seul on le nettoie correctement avec un chiffon comme pour les cèpes blancs on vérifie qu'il n'est pas véreux ni sous le chapeau puis après on peut couper en lamelles comme pour les autres voilà donc on continue on enlève le bord du chapeau bien sûr vous n'êtes pas obligé d'enlever la mousse si vous l'aimez et que ça vous convient vous pouvez la laisser mais personnellement je ne n'aime pas ça donne un aspect visqueux donc je l'enlève donc on continue comme ça et après on a notre cèpe et du coup on continue on nettoie on découpe et c'est vite fait pour les vieux cèpes cèpes donc on fait pareil donc voilà on coupe tout le bord du chapeau les vieux cèpes quand je dis vieux cèpes ce sont ceux avec la mousse jaune ou verte mais pas non plus pourri il faut qu'ils soient encore un minimum ferme ou légèrement mou ensuite donc on continue on le nettoie avec le chiffon toujours voilà une fois qu'il est bien propre on peut laisser la mousse du coup puisqu'on peut découper en lamelles en lamelles comme ça le pied on peut même l'enlever c'est plus facile on fait des lamelles dans le pied et après avec ces lamelles là on peut les mettre au déshydrateur et on a des champignons séchés donc on continue on fait des lamelles c'est plus facile comme ça c'est assez simple donc voilà on a notre hanche et après je vais vous montrer comment on les met au déshydrateur donc on a notre plaque de déshydratation on va pouvoir mettre les cèpes sans qu'ils se superposent donc voilà on met les tranches une fois que la plaque est prête on peut le mettre dans le déshydrateur personnellement je mets à 50 degrés et je vérifie une fois que ça casse ou que c'est bien sec je retire et c'est bon pour la préparation mettez les champignons dans une poêle pour qu'ils rendent leur eau laissez les cèpes suer et rendre leur eau une fois que les cèpes ont bien sué et rendu leur eau on peut prendre la poêle pour les verser dans une passoire et enlever l'excédent d'eau qui ne s'évapore pas prenez une poêle bien propre ou reprenez la même et versez un petit peu d'huile ensuite on peut prendre la passoire avec les champignons bien égouttés on peut verser dans l'huile et laisser colorer les cèpes on mélange bien pour que ça n'attache pas en laissant cuire quelques minutes personnellement j'ajoute un peu d'ail disours séché qu'on a récolté au printemps un peu de poivre et un peu de sel en fonction de vos gouts et après on mélange et voilà nos cèpes sont bien colorées comme on le veut on peut les mettre à la crème fraîche si on veut une sauce aux champignons ou un toast ou alors simplement les manger empoilés comme ça bon appétit on peut aussi pour la conservation les mettre dans une boîte pour les mettre au congélateur et en manger pendant l'hiver et quand on veut et oui on est déjà à la fin de la vidéo j'espère que celle-ci vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner à mettre un pouce bleu et moi je vous dis salut à tous bonne cueillette la je vous dis Sous-titrage ST' 501